... Merci beaucoup, vous m'entendez bien ? Alors, ravi d'être de retour ici, juste le temps de me connecter à internet. Et dans la salle, vous pouvez remettre un peu de retour que je vois à mon audience, s'il vous plaît. Parfait. Alors, cette conférence est vraiment nouvelle. Pour tout vous dire, je l'ai terminée il y a 30 minutes. C'est ce qu'on appelle du « just in time » dans le monde de la gestion. Et on pourra l'appeler la conférence MIA. C'est aussi une référence à IAM, parce que j'aime beaucoup Akhenaton. Et c'est simple, musique et intelligence artificielle. Avec une seule grande question à laquelle on va essayer de répondre. Est-ce que l'intelligence artificielle pourra nous faire pleurer un jour ? Et pas seulement en nous prenant notre travail, mais en créant des compositions, des films, en écrivant, en créant des œuvres d'art qui seront capables de nous arracher des émotions. Et donc, j'ai voulu commencer avec cette fameuse citation de Freddie Mercury. On est dans un âge d'or de la musique. Il y aura un moment où la technologie va devenir tellement avancée qu'on l'utilisera à un point excessif pour faire de la musique, davantage que le talent. Alors, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour ça. Le formatage radio, déjà, on avait eu le fameux morceau « Video Kill the Radio Star », mais le formatage clip, ensuite le formatage radio dans les années 90 et début 2000, et la structure des refrains, le fait que dans la musique pop, il n'y ait que très peu d'accords. Déjà, cette prophétie de Freddie Mercury était en train de se réaliser. Le caractère mécanique, orthodoxe, répétitif, était un peu en train de se substituer au talent. D'ailleurs, il y a un mème qui circule sur Internet où on compare Bohemian Rhapsody, un seul auteur, un seul compositeur, et plusieurs interprètes, mais un seul auteur, un seul compositeur, à ce morceau « Who Runs the World Girls » où il y a eu huit auteurs uniquement pour répartir les droits d'auteur. Il n'y a pas eu huit auteurs pour faire un morceau qui doit avoir 200 mots au total, mais il y a eu huit auteurs pour répartir les droits d'auteur parce que la musique est un business. Évidemment, là-dedans, deuxième étape, on a l'intelligence artificielle qui arrive et qui est créative. Donc, première question, l'IA peut-elle nous faire pleurer ? Il ne va pas y avoir de suspense ? La réponse, c'est oui. Je vous montre quelques réalisations que l'IA peut faire. Ça, c'est une œuvre d'art qui a gagné un prix devant des peintres et des auteurs humains et le jury ne savait pas que c'était une œuvre réalisée par une machine. Donc, cette toile, évidemment, a été ensuite... Alors, celle-là, en l'occurrence, a été imprimée sur toile, mais elle l'était toute, c'était une compétition à distance, si ma mémoire est bonne. Mais c'est une IA qui a fait ça, entièrement. On lui a donné ce qu'on appelle un prompt, donc des mots. Il lui a dit, décide-moi un truc dans ce style-là, quelques mots. Et après plein d'essais-erreurs, l'artiste a sélectionné celle-là et il l'a entrée au concours. Et là, je vous mets quelques réalisations faites par des machines. Donc ça, toutes les œuvres qui sont là sont des œuvres d'IA. Vous notez, en fait, et on va y revenir, que l'IA, elle est un peu dans sa période surréaliste, en ce moment. Beaucoup d'informations qui sont mises dans la toile. Voilà une autre. Je crois que ça s'appelle fantaisie de lumière, ou quelque chose comme ça. Celles-ci, ce sont plusieurs essais, et le prompt, c'était, dessine-moi un coucher de soleil violet et doré, en mode aquarelle. Et l'IA en a généré plusieurs. Et évidemment, là, quand vous le voyez, vous pourriez penser immédiatement que c'est un humain qui l'a fait. Ben non, c'est une machine. Là, l'intérieur d'un nightclub en mode art déco, avec un prompt qui demandait un aspect un peu moderne, comme ça. Et puis encore, un autre essai aquarelle. Et celle-là, que j'aime beaucoup. Vous voyez le niveau de détail. Parce que l'IA est dans sa phase surréaliste. Là, le prompt, c'est un peu Max Ernst, comme peintre. Donc l'IA, elle sait déjà faire ça. Alors évidemment, la question, ça va être pour la musique. Et on en parlera tout à la fin de la conférence sur ce que l'IA arrive à faire aujourd'hui en musique. Mais, tout de même, pour commencer, on peut voir quelques compositions créées par l'IA, mais dans la perspective émotionnelle. Parce que si la question, c'est « L'IA peut-elle nous faire pleurer ? » Il faut se poser la question de ce que sont nos émotions. Le psychologue Plucci a fait un cône. C'est la palette de nos émotions humaines. Là, c'est le cône qui est représenté, étalé. Si vous faites le patron d'un cône, ça ressemble à ça. Et chaque case représente une émotion humaine. Et entre les combinaisons de cases, vous avez entre l'intérêt et la sérénité, vous avez l'optimisme. Entre la sérénité et l'acceptance, vous avez l'amour, mais dans le sens émotionnel. Les bouddhistes disent que les émotions sont des pensées juteuses. C'est très intéressant de voir comme ça. Une pensée, ça va, ça vient. Vous pouvez penser à ce que vous allez manger demain. Ça va, ça vient. Une émotion, ça reste. Une émotion, ça tâche. Une pensée, ça passe sur la nappe de votre esprit et de notre esprit, comme ça. Et il y en a une autre qui arrive. Mais une émotion, ça laisse des traces sur la nappe pendant longtemps. Donc une émotion, c'est une pensée juteuse. C'est comme ça que les yogis décrivent les émotions. Ce qui fait qu'elles restent et ce qui fait, évidemment, qu'elles peuvent être utilisées pour créer des effets artistiques puissants. La musique est exceptionnelle pour créer des émotions. C'est pour ça qu'on l'utilise dans le cinéma, d'ailleurs. Steven Spielberg sans John Williams, ça ne marche pas. Sergio Leone sans Ennio Morricone, ça ne marche pas non plus. Hans Zimmer, on a tout un tas de grands réalisateurs qui ne peuvent plus se passer de lui aujourd'hui. Donc, cette capacité à stimuler la mémoire et l'affect, la musique, est très très forte là-dedans. Et sans doute, au début, la musique a été développée dans les cultures humaines pour la mémoire, justement, pour mémoriser des choses, parce que les émotions, ça colle. Et les émotions, bien sûr, il n'y a pas que la musique. Le sujet est encore d'actualité, même si cet article date de 2008. Un conservateur de musée norvégien a trouvé ses représentations des sept nains de Blanche-Neige dans la version de Walt Disney et a défendu, et défend encore, et il a des arguments tout à fait sérieux, ce n'est pas du tout fantaisie, c'est un conservateur de musée, sa spécialité, c'est l'authentification. Il a défendu que ce dessin est de la main d'Adolf Hitler. Parce qu'en fait, Adolf Hitler était un gigantesque fan de Blanche-Neige et les sept nains dans la version de Walt Disney. Il y avait tout un tas de films qu'il aimait voir, comme King Kong notamment, mais Blanche-Neige et les sept nains, c'était la perfection pour lui. Certains même avaient avancé que ce film l'avait fait pleurer. Et ce n'était pas n'importe quel film, c'est un film qui a failli ruiner Disney, c'est le premier long-métrage d'animation. Vraiment, la société Disney était à deux doigts de la faillite pour avoir produit ce film. Avant, les dessins animés s'étaient faits pour combler les vides entre les actualités et les vrais films au cinéma. Donc, ça durait deux minutes, trois minutes maximum. Faire un film d'animation complet où ils allaient faire venir des danseuses, on est encore dans la musique, des danseuses pour étudier les mouvements de leurs robes pour ensuite les dessiner, c'était du délire complet. Et Walt Disney a failli être en faillite. Il a dû demander une rallonge à son banquier qui l'a accepté parce que c'était quelqu'un de très spécial en l'occurrence. Et en effet, ce n'est pas du tout impossible que ce croquis d'un des nains de Blanche-Neige puisse être de la main d'Hitler. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est un des pires tortionnaires de l'humanité a quand même pu être touché par l'audiovisuel et par les émotions infantiles, maternelles, que sais-je. Alors, revenons à ce que l'IA peut faire. Là, je vous ai mis une petite vidéo où ces deux experts, on leur met deux morceaux et on leur demande de déterminer lequel a été fait par une intelligence artificielle lequel a été fait par un humain. Mais, j'insiste, les deux sont joués par des humains. Le jeu, c'est la composition pour l'instant qu'on estime. Les deux sont joués par des humains. Les deux sont joués par des humains. Ouais. Merci beaucoup. Let's go. All right, first one, le baroque style. I don't wanna compare it. Number two. Are these all played by actual people? Yes. Les deux sont joués par des humains. Ouais, I don't know what sound going on with. I think first one is the human. Yeah, yeah. Second one is AI. Yeah, that sounded weird. How I'd like to reveal an answer. I think our friend here deliberately picked like the... Donc, évidemment, ils se sont fait avoir. Je ne sais pas si vous vous seriez fait avoir vous-même. Après tout, il n'y a qu'une chance sur deux. J'aurais dû vous demander de lever la main et tout. Mais leur argument, c'était que la deuxième avait l'air plus bizarre, weird. Et du coup, ils se sont dit ça, ça n'a pas pu être fait par une IA. En fait, c'est la deuxième qui a été composée par un humain. C'est la première qui a été composée par une IA. Un réseau de neurones, en l'occurrence, les réseaux de neurones sont très puissants, très efficaces pour soit un besoin, soit quelque chose qui est saillant. Eh bien, les réseaux de neurones sont très forts pour ça. Donc, on leur demande fait quelque chose qu'un humain va confondre avec une composition baroque du XVIIIe. Eh bien, là, l'IA peut être très, très qualifiée pour ça. Alors, du coup, la question qui reste, c'est est-ce que l'IA va être capable de nous faire pleurer comme elle a pu toucher Hitler, c'était pas l'IA, mais comme Walt Disney a pu toucher Hitler avec Blanche-Neige et les sept nains. On peut déjà se poser des questions sur l'évolution de la composition parce que Bach, c'est un pilier, c'est vraiment pas n'importe qui, c'est un nœud dans le réseau historique de la composition. C'est un peu comme les grands mathématiciens, les derniers grands mathématiciens totaux du XXe siècle comme Poincaré, comme Hilbert. Poincaré, Hilbert, ils connaissaient tous les maths de leur temps. Ils étaient compétents sur toutes les mathématiques de leur temps. Bach, c'était pareil. Il avait compris, fait la synthèse de toutes les formes de composition de son temps, sauf, bien sûr, si on va dans les compositions chinoises ou indiennes qui, de toute façon, circulait très très peu en Europe parce qu'il n'y avait pas les partitions, la notation musicale de la Chine et de l'Inde était très très peu lue sauf par les jésuites qu'en avaient traduites certaines. Mais bon, il avait réussi, Bach, à faire une synthèse de tout ce que la composition occidentale pouvait faire à son époque. et à partir de lui, on va le voir, on va avoir le jazz, notamment, l'after beat est un héritier culturel du contrepoint, dont Bach était évidemment le plus grand expert de son temps, ou un des plus grands experts de son temps, et c'est même pas expert qu'on devrait dire, c'est plutôt maître, c'est-à-dire, il l'utilisait très bien et dans le jazz, c'est l'after beat, c'est-à-dire, vous savez, quand on fait un petit claquement de doigts comme ça, vous écoutez un morceau de jazz, le claquement de doigts, on le met après, le beat vient après. Vous pensez à du Michael Jackson, etc. Ça, sans le contrepoint de Bach, ça n'aurait peut-être pas existé. Et puis, on va aller encore plus loin, on a eu des compositions purement appliquées, par exemple, ce morceau que vous allez reconnaître. Alors, c'est intéressant de voir le synthésien, ça, ça s'appelle un synthésien, ça vous montre le motif, le motif de la composition. Et ce morceau, il est très contemporain. Il possède des syncopations, par exemple, il y a des moments où le rythme s'accélère et des moments où il ralentit. On appelle ça une syncopation. Et en même temps, il a aussi un rythme monotone pour accompagner le joueur. mais la syncopation, c'était pour représenter les changements de direction de Super Mario. Il arrive sur la... En jeu, il peut tourner à gauche, à droite, donc il fallait que la musique représente cette syncopation et cette espèce d'athlétisme de Super Mario. Alors, comment on transforme ça en quelque chose de triste, du coup ? Ouais, merci. En musique, c'est très simple. Si vous voulez transformer une musique en quelque chose de triste, surtout sur le mode occidental, vous la passez en accord mineur. Exemple. Là, on est dans le dramatique. Là, c'est triste. Et limite, c'est plus noble aussi. Ça fait plus petit jeu vidéo. Ça pourrait faire un film de Fritz Lang ou de Alfred Hitchcock. Alors, le même morceau, juste accord majeur, accord mineur. l'IA pourrait tout à fait explorer ça pour essayer de vous stimuler vers la tristesse. Sachez d'ailleurs que cet effet de tristesse, il est acquis, il n'est pas inné, il n'est pas mathématique. C'est quelque chose qui relève de notre civilisation. En général, on associe ça à des choses tristes, mais ce n'est pas quelque chose qui est invariant absolument. C'est vraiment acquis. D'ailleurs, la gamme diatonique en Occident, on croyait qu'elle était issue d'une harmonie mathématique absolue. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui est une note discordante versus ce qui est une note qui nous semble être juste, c'est très largement acquis en neurosciences. Ce sont les travaux de Krum Hansl, s'il y a des gens que ça intéresse, qui ont démontré ça. Krum Hansl et Petr Janata à l'université UC Davis qui ont montré d'une part que très largement les harmonies sont acquises et d'autre part que bien sûr la musique stimule totalement la mémoire, biographique notamment. et donc c'est bien pour ça que dans les civilisations on a utilisé la musique pour mémoriser, pour créer une mémoire collective que ce soit dans les tribus jusque dans les civilisations. Alors maintenant, parlons du baroque parce que les deux spécialistes que je vous ai montrés là, ils se sont fait avoir sur de la musique baroque et c'est un récital, c'est de la musique baroque que l'on écoute ce soir. Ça veut dire quoi baroque ? Parce que c'est très intéressant d'étudier le baroque pour l'intelligence artificielle à plein d'égards. parce qu'il y a tout dans le baroque pour poser la question de la musique et de l'intelligence artificielle. Baroque ça veut dire quoi ? Au départ, ça veut dire une perle déformée, une perle qui n'est pas bien ronde. Donc ça vient du portugais barocco qui voulait dire une perle difforme. Celle-là, c'est la plus grosse perle du monde. Elle est estimée à plus de 90 millions de dollars et c'est une perle baroque en l'occurrence parce que pour qu'elle soit aussi gigantesque, il n'y avait pas de chance qu'elle entra directement de façon sphérique dans le bénitier qui l'a produite. Donc le pire d'ailleurs, c'est que c'était un talisman pour un pêcheur, il n'était pas du tout au courant du prix qu'elle représentait. Il l'a sorti et montré à un expert un jour mais en fait, il a dormi avec elle sous son lit pendant plus de 10 ans. Le type, il avait 90 millions de dollars sous son lit tranquillement en étant un petit pêcheur. Alors pourquoi on a donné ce nom baroque à des mouvements et un mouvement précis, un mouvement qui naît après la réforme, après le protestantisme qui est aniconique. Ça veut dire que le protestantisme pour les chrétiens, c'est la branche du christianisme qui refuse la représentation contrairement aux orthodoxes qui ont des icônes, contrairement aux catholiques où vous voyez une représentation de Jésus pour les protestants à cette époque. Pas de représentation de Jésus. Cependant, aujourd'hui, ça passe, les évangélistes aux Etats-Unis qui sont des protestants très conservateurs, ça ne les dérange plus du tout d'avoir des représentations de Jésus. Mais du coup, comme le baroque arrive face à la réforme à l'époque, il va être excessif dans la représentation. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit flamboyant. Et du coup, on peut vraiment comprendre le baroque avec l'architecture. L'architecture baroque tardive, l'architecture baroque, ça arrive après la peinture baroque, et c'est contemporain là de Bach, la fontaine de Trévis, c'est l'époque de Bach, et la fontaine de Trévis, c'est du baroque. Et vous voyez des aspects très précis, à savoir, une symétrie pour la façade, mais quand on descend, un mouvement, une torsion, un truc, c'est vivant. La façade, elle est vivante. Et ça tombe bien, c'est une fontaine, elle a été commissionnée pour fêter l'arrivée d'un aqueduc, donc quoi de mieux pour montrer l'intérêt d'un aqueduc que de mettre une fontaine géante, la plus connue aujourd'hui à Rome. Ça, c'est baroque. C'est vivant, c'est foisonnant, c'est bouillonnant, et ça, c'est une façade baroque. C'est vraiment l'opposé de plein d'autres styles, justement. Et vous avez une autre oeuvre baroque absolument caractéristique, c'est la fontaine des fleuves sur la place Navonne. Et là, vous avez d'ailleurs tout cet aspect symétrie en haut et en bas, foisonnement, symétrie, parce que c'est une véritable obélisque égyptienne qui a été ramenée par Caracalla du temps de l'Empire romain. Et en dessous, vous avez cette sculpture du Bernin dans le style baroque avec des fleuves, chaque personnage représente un fleuve, en particulier le Nil qui est voilé parce qu'on ne connaissait pas sa source, donc il est voilé. Et ce que vous voyez ici sur le baroque, c'est la torsion. C'est-à-dire qu'un sculpteur baroque, il torturait ses modèles, vraiment. Ils avaient des crampes, il n'y avait pas de syndicat à l'époque, mais ils se plaignaient parce qu'ils devaient poser dans une posture ultra tordue qui leur donnait des crampes. Il y avait des médecins pour ne pas qu'ils aient trop de crampes parce que le but, c'était de représenter un élan. L'opposé dans la sculpture égyptienne antique, et vous le voyez avec cet obélisque, c'est l'éternité que vous représentez, dont vous ne représentez pas un mouvement. Ça, c'est la sculpture grecque. Les sculptures égyptiennes, elles sont toutes droites. C'est l'éternité que vous représentez, c'est la pyramide, l'obélisque, la cariatide égyptienne, qu'on n'appelle pas comme ça, mais c'est tout droit. Et évidemment, la sculpture grecque et ensuite à la Renaissance, ça va être la torsion. Parce que vous avez de la pierre, ça n'a pas de crampe, la pierre, donc vous pouvez représenter un mouvement pour l'éternité, mais un mouvement. L'architecture baroque, elle vous montre cet effet-là. Alors, pourquoi je vous en parle sur l'intelligence artificielle ? Parce que la difformité, la difformité, c'est l'essence du baroque. Or, on pourrait se dire si c'est généré par une machine, ça ne va pas être difforme. Si c'est généré par une machine, ça ne va pas être étrange. Ça ne va pas être excentrique dans le sens mathématique du terme. Ça veut dire éloigné du centre. Et justement, le baroque est excentrique par définition mathématique. Ce n'est pas une sphère. C'est éloigné du centre. C'est une sphère déformée. La sphère parfaite, la perle parfaite, elle n'est pas baroque. Est-ce que l'intelligence artificielle peut produire ça ? Oui, la réponse est oui. On l'a vu tout à l'heure avec ses œuvres d'art. Et pour essayer d'aller plus loin, l'opposé du baroque, c'est par exemple le colisée. Le colisée, c'est un motif qui est répété partout. Il y a quand même des motifs qui se superposent. Par exemple, en bas, c'est ionique, ensuite c'est dorique, ensuite c'est corinthien. Non, pardon, c'est l'inverse. Dorique, ionique et corinthien. Donc, c'est les ordres par ordre croissant et de complexité de bas en haut. Et c'est un bâtiment très modulaire. Ce n'est pas du tout baroque. Très symétrique aussi. C'est une ellipse. C'est pratico-pratique. Bien avant le corbusier, d'ailleurs. C'est vraiment ultra fonctionnaliste. C'est fait pour entrer et sortir rapidement. Ça a été pensé comme ça. Et c'est très mathématique. Et on a comme ça d'autres bâtiments à motif. Et là, je vous montre une mosquée à Shiraz, la mosquée rose, qui a aussi des vitraux, d'ailleurs. Mais on est dans l'art islamique. Donc, pas de représentation. À la limite du floral, mais pas de représentation humaine. Par contre, vous avez des motifs, des algèbres. Et des motifs qui vont se répéter. Et ça, c'est extrêmement présent chez Bach. L'utilisation d'un motif, sa répétition, sa variation, c'est évidemment une grande spécialité, ou plutôt une maîtrise absolue chez Bach, qui a essayé d'explorer, justement, toutes les combinaisons de motifs. Bach, il peut vous enchaîner, pas vous enchaîner d'ailleurs, vous entrelacer neuf motifs différents dans une seule mélodie. Sans aucun problème. Je ne sais même pas jusqu'où ça va chez Bach. Peut-être jusqu'à onze. Neuf motifs, mélodies différentes. Et il peut vous faire des canons. Il a été en cela influencé par des contemporains ou des précurseurs, comme Marin Marais ou Pachelbel. Et le canon, c'est un motif sur lequel l'entrelat peut se répéter. Si vous reprenez le même motif un peu plus tard, il s'enchevêtre parfaitement. Ça aussi, ça a été généré par IA. Et l'Opéra de Sydney, en l'occurrence, c'est assez intéressant parce que c'est expressionniste. Et l'expressionnisme, dans l'architecture, le mouvement expressionniste a beaucoup été influencé par le baroque aussi. Et pourtant, l'Opéra de Sydney, au départ, c'est du béton brut, etc. Mais on casse la symétrie, on essaie de créer un mouvement. Et vous remarquez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont mémorables comme ça, parce qu'ils créent un mouvement. En fait, le baroque, c'est narratif. C'est narratif, ça. Ça raconte une histoire. C'est pas une façade toute plate. C'est pas un parking. C'est même l'opposé d'un parking, concrètement. Il y a un côté narratif très puissant. Et justement, puisque j'aime bien taper sur le corbusier, il faut quand même savoir un truc, ça, c'est un vrai projet qu'il avait pour Paris. Non, mais je sais pas. Il y a des architectes dans la salle ? Allez, dénoncez-vous, sans déconner. Il y a encore des architectes qui pensent que le corbusier est un génie, et j'adorerais discuter avec eux, parce que ce mec est un grand malade. Il voulait raser le centre de Paris pour y mettre 14 tours cruciformes de 400 mètres. Ces machins-là. Il n'y a pas d'émotion chez le corbusier. La façade ne doit dégager aucune émotion. Le corbusier, c'est un mec qui a grandi dans la vallée horlogère. Il voit les êtres humains comme des pièces d'horloge, et pour lui, les pièces d'horloge, ça se range dans des tiroirs. Sans déconner. C'est pour ça qu'il a appelé son travail « machine à habiter », d'ailleurs. Et donc, il voulait tout raser le centre de Paris. Alors, il y en a qui ont dit « non, non, c'était un manifeste ». Non, non, pas du tout. Vous lisez le corbusier, ce n'était pas un manifeste, il était sérieux. C'est juste qu'il y a des gens qui ont dit « arrête tes conneries » au bout d'un moment. « Tu ne vas pas raser le centre de la ville la plus visitée du monde pour mettre ces saloperies ». Ça, c'est l'anti-baroque. Ça vous évoque quoi comme émotion ? C'est pas forcément une opposition fonctionnaliste et émotion. Vous pouvez respecter des standards fonctionnels et dégager des émotions. Ce n'est pas du tout antinomique. Mais bon, là, en l'occurrence, on a échappé à ça. Alors justement, Dali, je vous ai dit que l'IA était dans son moment surréaliste, « Dali a dit du corbusier « Ce sont les bâtiments les plus laids et les plus inacceptables du monde. » Et comme c'est un saligo, il a dit « La mort du corbusier m'a rempli d'une joie immense. Le corbusier était une créature pitoyable travaillant en béton armé. » Bon, ça, c'est l'opposé du baroque. Juste pour que vous compreniez l'idée. Et donc, on peut déjà faire une première synthèse de ce qu'on a vu. C'est-à-dire, l'IA peut-elle nous faire pleurer ? Eh bien, ça va vite. Tout ça, il y a dix ans, c'était inenvisageable. Et le pire, c'est que, vraiment, tout ça, il y a dix ans, même dans les laboratoires de recherche publique, c'est là que je voulais en venir. Parce qu'on oublie à quel point le budget de recherche de Google, de Facebook, etc., est infiniment supérieur à l'argent public qu'on met dans la recherche, notamment sur l'intelligence artificielle. Le CNRS, c'est 6 milliards par an pour toutes les sections, toutes les disciplines. Google, c'est 80 milliards par an. Google seul. C'est entre 40 et 80 milliards selon les années par an en recherche qu'ils vont mettre. Et eux, c'est spécifiquement sur l'intelligence artificielle. Pareil pour Facebook, etc., où ce sera des budgets assez similaires. Et Apple, sauf qu'Apple ne donne pas son budget sur la recherche en IA. Donc, beaucoup de spécialistes, c'est là que je voulais en venir, beaucoup de spécialistes, de professeurs en chair, vous auraient dit, il y a dix ans, ça, c'est pas possible. Si vous entriez en projet de thèse en disant, je vais faire ça avec une IA, arrête tes bêtises, ça, ça sera pas possible. Bon, bah maintenant, ça l'est, c'est même une IA commerciale, vous pouvez aller sur Internet et commander des trucs comme ça. Mettre des phrases et voir une IA qui vous réalisera des images. Ce qui signifie que demain, ce sera le cas pour la musique aussi, et c'est bien sûr le sujet de cette conférence. Mais pour l'instant, c'est dans les arts graphiques que l'IA a davantage été sélectionnée et a davantage excellé. Et évidemment, cette photo historique avec ce prix, parce que c'est toujours une question de prix, même si le prix, ça veut rien dire. Dans le cas de Bach, par exemple, il a perdu des prix Bach. Il a écrit les concertos brandbourgeois pour une compétition qu'il a perdue. Donc ça veut absolument rien dire. Et les gens qui ont gagné cette compétition, on se souvient plus d'eux aujourd'hui. Et l'œuvre qu'a gagnée la compétition à laquelle c'était soumis Bach pour les concertos brandbourgeois, ou celui qui a gagné le poste qu'il cherchait à avoir, je sais pas qui c'est. Et peut-être que notre hôte et chef d'orchestre pourra vous dire qui c'est, mais je suis prêt à parier que ce sera pas le cas. Donc les prix, tout ça, c'est très mignon, mais après il y a l'histoire avec un grand H qui tranche. Cependant, dans cette œuvre, bah oui, vous voyez, une œuvre faite par l'IA avec un prix. Donc la musique, le baroque, et la transition vers la partie suivante. Cette personne, c'est un de mes crush, si ce n'est mon crush. Bon, il y a de quoi quand vous la voyez quand même, un minimum. Oui, son visage n'est pas trop baroque pour le coup. J'avoue, là j'apprécie le classicisme. C'est Edi Lamar, immense actrice, mais en fait, elle en avait vraiment marre d'être prise juste pour un mannequin, ce qu'elle était, parce qu'elle était supérieurement intelligente. Et Edi Lamar, avec ce compositeur, Georges Antel, va inventer une technique de brouillage, une technique même de résistance au brouillage pendant la Deuxième Guerre mondiale, en s'inspirant de ses cours de composition. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a un problème sur le guidage et sur les torpilles. En fait, on peut brouiller une torpille. On envoie une torpille pour couler un bateau et elle a une fréquence pour la guider et on peut brouiller cette fréquence. Du coup, la torpille n'est plus efficace. Et Edi Lamar se pose la question comment on fait pour empêcher de brouiller cette fréquence. Eh bien, ça serait très peu exagéré de dire que ce qu'elle a fait, c'est quasiment du bac. Alors évidemment, ils se sont dit tu vas un peu trop loin Idriss. C'est vrai et c'est faux, mais fondamentalement, elle a inventé une technique qui s'appelle le Frequency Hopping Spread Spectrum. C'est une technique, ça c'est le mot très long, mais concrètement, c'est comme si vous changez de fréquence sur une radio. Vous avez une radio, vous changez, évidemment, quand vous changez la fréquence sur une radio, vous changez d'émission. Donc, vous voyez dans les films, quand il y a quelqu'un qui bouge, qui utilise le bouton, ça passe sur plein d'émissions différentes parce que chacune a sa fréquence donnée. Par exemple, à Paris, 89.9, c'est TSF Jazz. TSF, ça veut dire transmission sans fil, d'ailleurs, justement. En anglais, c'est comme ça qu'on dit le Wi-Fi encore aujourd'hui. Wireless Wi-Fi, ça veut dire wireless sans fil. Et donc, Edi Lamar, il se dit, tiens, ça serait bien qu'on ait un système pour changer la fréquence comme avec une radio de façon imprévisible, complètement imprévisible. Comme ça, la torpille, quand elle est guidée, elle change de fréquence tout le temps et le type qui veut la brouiller, il ne peut pas deviner sur quelle fréquence elle va être donc il ne pourra pas brouiller la fréquence. Et en tant qu'actrice, elle n'avait aucune formation initiale, elle a inventé ça avec ce compositeur qui a testé leur méthode au piano. Donc, ils avaient, alors après, un clavier, un clavier plus petit et avec ce clavier, ils cherchaient à faire des motifs. Vous aurez compris, le mot-clé de cette conférence, c'est le motif. Le mot-clé de Bach, c'est le motif. des motifs qui se répètent, qui s'entrelacent, qui varient. Des motifs, c'est une tapisserie Bach. Et avec une tapisserie, on peut faire ce qu'on veut, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de cette conférence. Donc, on a, pour la conclusion de ce premier mouvement, disons, de la conférence, un glissement vers les mathématiques. Parce qu'après tout, si on parle de musique et d'IA, il va falloir parler du point commun qui est la mathématique. Mathémata, en grec, ça veut dire la connaissance. Les mathématiques, la mathématique, c'est la science de l'abstraction. On peut définir toute la mathématique comme la science de l'abstraction. En mathématiques, on abstrait quelque chose. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas les maths parce que c'est abstrait, mais aussi parce qu'on oublie dans les cours de maths de leur expliquer qu'est-ce qu'on a essayé d'abstraire au départ. Pour la topologie, par exemple, on a essayé d'abstraire les cartes. La topologie, c'est vachement abstrait, vachement compliqué en maths. On n'explique pas aux étudiants qu'au début, le but, c'était d'abstraire comment fonctionne une carte. Et l'abstraction, c'est évidemment le chénon manquant entre Bach et l'IA. Et le cas d'Eddie Lamar est vraiment marquant parce qu'elle utilisait un clavier pour inventer une technique de brouillage. Mais c'est justement en essayant de faire des motifs qui ne se répètent pas ou des motifs imprévisibles, un peu comme la syncopation dans Super Mario, c'était pour représenter une sorte d'imprévisibilité. Parce que quand vous avez une mesure, c'est prévisible une mesure, donc ça devient l'architecture de votre morceau. Le métronome, il ne change pas, c'est prévisible. Quand vous avez une syncopation, vous créez quelque chose d'imprévisible. D'ailleurs, ça augmente la mémorabilité du morceau. Le morceau de Super Mario, il est plus mémorable parce qu'il y a cette syncopation. Parce que ça, ça attire votre attention. Quand il y a une syncopation, c'est narratif, ça raconte quelque chose. Il se passe un truc. Il y a un changement de rythme, il se passe quelque chose. Et quand on brise un pattern, le cerveau, il aime bien. Ça, il repère, ça le rend saillant. C'est comme ça qu'on appelle ça en neurosciences. C'est saillant quand le pattern, quand le schéma, quand le motif, toujours ce mot-clé, ne se répète pas. Et bien là, en fait, Edi Lamarre, c'est en essayant de faire la syncopation suprême qu'elle a réussi à inventer une technique de brouillage pour les torpilles qui est à l'origine des premières générations du Bluetooth et du Wi-Fi. Quand vous connectez vos écouteurs, des écouteurs Bluetooth à un téléphone, il ne faut pas qu'on puisse brouiller votre fréquence, il faut que les fréquences changent. Alors, ce n'est plus ça qu'on utilise aujourd'hui, mais au tout début, dans les premières générations de Bluetooth, on utilisait la technologie qu'elle avait mise au point avec un musicien, compositeur et musicologue. Et puis, dans la musique, on a le légendaire 4 Joséphine Baker qui... Pendant longtemps, je croyais qu'elle transmettait les codes parce que c'était une espionne. Donc, Joséphine Baker, rappelons tout, elle est au Panthéon aujourd'hui, elle le mérite et c'était une grande résistance française. Comme elle était très connue, elle avait accès au plus grand VIP du Troisième Reich et elle a transmis des informations sur l'emplacement de certaines divisions allemandes dans le sud de la France à la résistance. Elle a écouté à la radio justement en modulant pour trouver la fréquence où Charles de Gaulle parlait, ça l'a bouleversée, elle est devenue résistante. Pendant longtemps, je croyais qu'elle transmettait ses codes au piano, en fait non, elle transmettait ses codes sur des partitions qu'elle avait à l'encre sympathique. Donc typiquement du citron ou pour la petite histoire, cette conférence est enregistrée du sperme aussi, c'est possible. Mais dans le cas de Joséphine Baker, c'était pas possible pour des raisons assez évidentes. Mais je plaisante même pas le mec qui a inventé l'idée que le sperme soit une encre sympathique s'appelait Cumming. C'est la prédestination. Il a dit l'homme et son propre stylo. Je plaisante pas non plus. C'était pendant la première guerre mondiale. Comme vous le savez, tout est juste en guerre et en amour. Je vais terminer là-dessus. La musique et le fait de coder, le fait d'espionner, c'est ça aussi le chénon manquant. Coder, quand on a des motifs, on peut envoyer des codes. Et ça aussi, c'est un très grand chénon manquant qui va nous expliquer le lien entre BAC, la musique et l'intelligence artificielle. Fin de ce premier mouvement et merci à vous. Merci. Applaudissements Merci. Juste pour vous dire que là, nous reprenons, donc on vous a joué tout à l'heure, l'ouverture de la suite numéro 1. Suite, il y a plusieurs noms à l'époque baroque, partita, ordre, suite, ça veut dire suite de danse. La danse à l'époque était très très importante et Bach nous propose dans ses quatre suites, il a écrit quatre suites pour orchestre, celle-là c'est la première. Donc là vous allez entendre tout le bouquet de danse qui se situe normalement dans la continuité après l'ouverture. Donc vous aurez, ce sont des danses d'origine française, courantes, vous avez ensuite des gavotes, vous avez un bourré, vous avez des menuets, vous avez des passe-pieds, uniquement des danses d'origine française. Là vraiment, Bach dans les suites se met essentiellement au goût du jour français. Voilà, donc toutes les danses et donc entre l'ouverture et ce que vous allez entendre maintenant, vous avez la première suite dans son intégralité. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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